bonjour tout le monde le sujet que nous abordons aujourd'hui est le suivant téléphone email réseaux sociaux le mélange entre vies privées et professionnelles est inévitable alors dans ce travail nous tâcherons de rédiger un texte argumentatif dans lequel nous approuverons ou nous désapprouverons l'avis du rédacteur en chef alors tout de suite on commence par l'introduction comme nous avons dit la dernière fois notre introduction s'organisera autour de trois éléments principaux à savoir le sujet amené puis la thèse ou la problématique et enfin l'annonce du plan monsieur j'ai l'honneur de venir auprès de votre autre personnalité vous faire part de mon avis concernant votre article numéro 3 dans lequel vous affirmez que téléphone email réseaux sociaux le mélange entre vies privées et professionnelles est inévitable par ce sujet vous avez évoqué l'une des problématiques les plus passionnées cependant je demeure surpris que vous aviez pris une position assez tranchée la thèse au contraire je pense que la nouvelle technologie et les réseaux sociaux ne constitue pas forcément un mélange entre vies privées et professionnelles pour l'annonce du plan et ce pour les trois raisons suivantes passons maintenant au développement nous avons avancé l'argument suivant tout d'abord chaque personne a le droit de garder sa vie privée intacte autrement dit personne a droit de divulguer une information personnelle d'un employé en fait même les messages à caractère personnel qui figure dans la boîte email ou dans le courrier professionnel de l'employé devrait être respecté par l'employeur d'après la note du mystère de l'intérieur en france personne n'a droit de divulguer ou de publier une information personnelle d'un employé on n'a pas le droit de le licencier à cause de ce qui est personnel deuxième argument en outre l'individu n'est pas dans l'obligation de dévoiler ni ses informations personnelles ni professionnelles en d'autres termes il pourrait garder l'anonymat sélectionner le public qui l'intéresse créer des comptes professionnels et personnels séparés elle a même le droit de fermer ses comptes sur les réseaux sociaux quand il veut utiliser un profil personnel et un autre professionnel dernier argument enfin les utilisateurs peut séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle en diversifiant les outils technologiques réservés à chaque situation en d'autres termes l'utilisateur peut s'appuyer sur facebook et instagram pour un usage personnel comme il peut recourir à via duo au linkedin pour un message professionnel il peut aussi diversifier les comptes email et les opérateurs téléphoniques selon son besoin d'après une recherche menée par le service facebook 70% des utilisateurs utilisent cette plateforme à raison personnelle comme guise de conclusion en définitive je m'inscris à l'idée qui stipule que l'usage des réseaux sociaux ou de téléphones mobiles n'implique aucunement un mélange entre vies privées et professionnelles car c'est à l'utilisateur de les manier et de les manipuler en fonction de ses besoins je comprends que certains lecteurs ne soit pas du même avis que moi cependant je souhaite que ma contribution décroche votre attention et qu'elle soit publiée dans la prochaine édition mes salutations au revoir